Et voici un problème d'actualité, et pas seulement en France, mais dans tous les pays, en Afrique, en Asie, en Amérique. Et c'est le problème de la discrimination salariale contre les femmes. On se demande si à qualification égale, les femmes sont moins bien payées que les hommes. Et pour étudier ce problème, on a fait une enquête, on a mené une enquête auprès d'employés d'entreprises françaises. Et sur chaque employé, on a mesuré trois caractéristiques statistiques. Le salaire mensuel, Y, et la variable dépendante, et les prédicteurs, les variables indépendantes, le genre sexuel, est-ce que l'employé est un homme ou une femme. Donc, X1, le genre sexuel, et puis le nombre d'années d'éducation. Donc, combien d'années passaient à l'école ? Ce sont les variables indépendantes ou exogènes, Y étant la variable endogène. Alors, pour la première question, on demande de prédire et d'interpréter le signe des paramètres du modèle. Et ce modèle, le modèle de régression linéaire, il s'agit d'une régression linéaire multiple, avec le salaire comme variable dépendante, le sexe et l'éducation comme variable indépendante. Et cette équation comporte deux termes, un terme d'erreur et une expression qui combine linéairement les variables indépendantes. Et cette expression mesure le salaire moyen d'un employé en France, n'est-ce pas ? Ceci est le salaire moyen de l'employé. De sorte que le modèle prédit le salaire exact à partir du salaire moyen, plus un terme d'erreur qui est en général inconnu, mais qui suit une loi normale de moyenne zéro et de variance constante, on va dire sigma carré. Alors, ce modèle comporte trois paramètres, bêta zéro, bêta un et bêta deux. Alors, bêta zéro est la constante du modèle. Elle correspond à la situation où la variable femme égale à zéro, et c'est-à-dire où l'employé est un homme. Donc, il faut que je précise ici que femme est une variable dichotomique qui vaut 1 si l'employé est une femme et 0 si l'employé est un homme. D'accord ? La variable éducation quant à elle n'est pas dichotomique, c'est une variable quantitative. Combien avez-vous d'années d'éducation ? Donc, une année, deux années, trois années ou zéro si on n'est pas allé à l'école. Si on prend éducation égale zéro et femme égale zéro, autrement dit, si on prend un homme qui n'a pas du tout étudié, qui n'est pas allé à l'école, en ignorant l'erreur, le salaire égale à bêta zéro. On peut donc dire que bêta zéro représente le salaire moyen d'un homme sans éducation. C'est l'interprétation de bêta zéro et on nous demande de prédire le signe de ce paramètre. Eh bien, dans un pays comme la France, où il y a un salaire minimum, on peut supposer que le paramètre bêta zéro n'est pas nul. Des gens qui ne sont pas allés à l'école, fût-il homme ou femme, reçoivent un minimum de salaire du gouvernement. Et par conséquent, nous dirons que bêta zéro est strictement supérieur à zéro. Nous prédisons que ce paramètre aura une valeur strictement supérieure à zéro. Le paramètre bêta 1, quant à lui, mesure l'écart moyen du salaire entre les femmes et les hommes. Alors, dans la mesure où un homme correspond à la variable femme égale à zéro et une femme à la variable femme égale à 1, on voit que bêta 1 est la différence entre le salaire d'une femme et celui d'un homme. Les hommes sont pris comme la catégorie de référence. Et par exemple, si bêta 1 égale à 100, on dira que les femmes ont en moyenne 100 euros de plus que les hommes. Si bêta 1 égale à moins 100, on dira qu'en moyenne, les femmes ont 100 euros de moins que les hommes. Les hommes sont la catégorie de référence. Et donc, bêta 1 est l'écart moyen de salaire entre les hommes et les femmes. Et plus précisément, c'est le surplus moyen de salaire d'une femme par rapport à celui d'un homme. Donc, le signe du paramètre bêta 1 pose problème et c'est tout l'objet même de l'étude, n'est-ce pas ? On veut savoir s'il y a discrimination salariale contre les femmes. Je suppose que dans un pays comme la France, à qualification égale, on peut proposer des arguments assez sérieux que les hommes ont un salaire supérieur à celui des femmes. Et dans ce cas, il faudra dire que bêta 1 est inférieur à zéro. Mais peut-être que bêta 1 égale à zéro, n'est-ce pas ? Il se peut qu'il n'y ait aucune différence entre les hommes et les femmes par rapport au salaire moyen. Et dans ce cas, on aurait bêta 1 égale à zéro. Et donc, il est très difficile de décider, mais a priori, pour des raisons qui tiennent sans doute aux engagements des femmes vis-à-vis de leur foyer, on peut penser en effet que bêta 1 est inférieur à zéro. Mais, c'est discutable. Et quant à bêta 2, qui est le coefficient de la variable éducation dans le modèle de régression, il mesure l'augmentation du salaire moyen d'un employé quand son niveau d'éducation augmente d'une année. Pour chaque année d'éducation supplémentaire, de combien augmente en moyenne le salaire d'un employé en France ? Alors, nous savons que les études favorisent une augmentation du salaire, du moins dans les entreprises françaises. On peut donc penser, a priori, le paramètre bêta 2 est strictement supérieur à zéro. Si vous avez un niveau d'éducation plus élevé, il y a une chance plus forte, plus grande, que vous ayez un salaire d'autant plus élevé. Le modèle de régression a été estimé sur un échantillon de 200 employés. n'est-ce pas, n égale à 200, sous le logiciel SAS. Voici le modèle estimé. L'équation du salaire moyen pour cet échantillon, il vaut 1731 moins 307 fois la variable dichotomique sexe, ici femme, plus 54,8 fois la variable éducation. Alors, tout juste à côté, on a précisé les erreurs standards, n'est-ce pas, donc, ce sont les bêta chapeaux. Vous avez bêta chapeau 0, qui vaut 1731, et qui a une erreur standard de 26. Bêta chapeau 1, le coefficient de femme, qui vaut moins 307, et vous voyez qu'il est négatif, c'est le signe attendu, et dont l'erreur standard vaut 22, et bêta chapeau 2, qui vaut 54,8, avec une erreur standard de 2,5. Et le coefficient de détermination R², qui vaut 0,345, et en pourcentage 34,5%. Alors, à partir de ces informations, nous voulons dresser le tableau ANOVA de la régression. Alors, ce tableau se présente sous la forme suivante. Nous avons les sources de variabilité de la variable dépendante Y, ici le salaire d'un employé en France. Il y a deux sources de variabilité. La variabilité qui provient des variables du modèle, le modèle de régression, et puis les sources inconnues, qu'on rassemble dans les erreurs, vous savez, le thème d'erreur de la régression. Donc, ici, on a source inconnue. Il existe des facteurs qui affectent le salaire d'un employé en France, et ces facteurs n'ont pas été inclus dans le modèle. Ils sont donc inconnus, et correspondent au thème d'erreur. Puis, vous avez le total, la variabilité totale, qui est la somme des variabilités qui proviennent de la régression, et puis de l'erreur. Alors, pour remplir ce tableau, la deuxième colonne, ou la première colonne, du tableau ANOVA, donne ce qu'on appelle les degrés de liberté. Pour la régression, le nombre de degrés de liberté égale à P, où P est le nombre de variables indépendantes, le nombre de régresseurs, comme on dit aussi, du modèle. Il y a deux variables exogènes, deux variables indépendantes, deux prédicteurs, deux régresseurs dans le modèle. Ce sont le sexe et le nombre d'années d'éducation. Et par conséquent, P égale à 2. Donc, on a P égale à 2. N est la taille de l'échantillon. Nous avons 200 participants à l'étude. 200 moins 1, on fait 199. Et on peut en déduire le nombre de degrés de liberté pour l'erreur. 199 moins 2. On fait 197. Ce 197, on peut aussi le trouver en faisant N moins P plus 1, où P plus 1 est le nombre de paramètres du modèle. Alors, si P égale à 2, il y a 2 plus 1 égale à 3 paramètres dans le modèle. N'est-ce pas ? Et c'est vrai puisqu'on a bêta 0, bêta 1, bêta 2. Il y a 3 paramètres. Si vous faites 200 moins 3, ça fait 197. Dans la colonne suivante, la somme des carrés, en anglais SS, sum of squares, il nous faut trouver la somme des carrés due à la régression, la somme des carrés des erreurs, et puis la somme totale, qui est fournie par le logiciel de statistique, SAS, qui vaut 304. On a ici 304. À partir de SST, on peut en déduire SSR et SSE, puisqu'on a le coefficient de détermination R². Alors, on sait que SSR, la somme des carrés provenant de la régression, c'est le coefficient de détermination R² multiplié par la somme des carrés totales, d'une part, et la somme des carrés des erreurs, SSE, c'est 1 moins le carré du coefficient de détermination, multiplié par la somme des carrés SST. Or, R² vaut 0,345. On a 304 multiplié par 0,345, fait 104,88. Et 304 fois 1 moins 0,345 pour SSE, fait 199,12. On a donc ici 199,12. Et ici 104,88. Et puis, dans la colonne d'après, on a les carrés moyens, carés moyens pour la régression et carés moyens des erreurs. En anglais, mean square. Le mean square de la régression, c'est la somme des carrés de la régression, divisé par le nombre des degrés de liberté. C'est donc 104,88 divisé par 2. On divise 104,88 par 2. Cela fait 52,44. Et puis, même chose pour le carré moyen des erreurs, qu'on va diviser par le nombre de degrés de liberté, qui vaut 197. On a ici 52,44 et 1,01. Et on peut finalement calculer la statistique F de Fischer, Fischer, ce n'est décor, qui vaut MSR sur MSE. Carré moyen de la régression, divisé par le carré moyen des erreurs. Donc 52,44 divisé par 1,01. 52,44 divisé par 1,01. 51,88. Pour tester la significativité globale du modèle, nous allons formuler les hypothèses nulles et alternatives. Je rappelle que le modèle s'écrit y égale bêta 0 plus bêta 1 x 1 plus bêta 2 x 2 plus un terme d'erreur. Alors, pour savoir si le modèle est globalement significatif, il faut savoir si les paramètres bêta 1 et bêta 2 sont tous deux nuls, ou si l'un au moins de ces paramètres n'est pas nul. Et sous l'hypothèse nulle, nous allons supposer que tous les paramètres qui affectent les variables du modèle x 1, x 2 ici sont nuls. et ce qui revient à dire que la variable y qui correspond au salaire d'un employé en France est indépendante, cette variable, des variables sexe et éducation, de x 1 et x 2. Sous l'hypothèse alternative, il existe une relation, une association entre le sexe, le nombre d'années d'éducation et le salaire d'un employé en France. au moins l'un des paramètres bêta 1 et bêta 2 n'est pas égal à zéro. Alors, la statistique du test c'est bien entendu l'indicateur f de Fisher-Snedecore qui, on l'a dit, est le rapport de la somme des carrés moyens de la régression sur la somme des carrés moyens des erreurs et qui, sous l'hypothèse nulle, suit une loi de Fisher avec des degrés de liberté ici égaux à 2 et 197. N'est-ce pas ? f est calculé comme le rapport de MSR par MSE avec les degrés de liberté 2 et 197. Et cela veut dire qu'au seuil de 5% si la valeur calculée de la statistique f est supérieure à la valeur critique et cette valeur critique nous pouvons la trouver dans la table de Fisher-Snedecore. Donc, au-delà de la valeur critique on rejette l'hypothèse nulle. Autrement dit, le modèle est significatif. Mais, en deçà de la valeur critique le modèle n'est pas significatif il est non significatif et il ne faut pas rejeter l'hypothèse nulle. Ne pas rejeter H0. Alors, la valeur critique qu'on note aussi f étoile pour les degrés de liberté 2 et 197 Donc, voici une table de Fisher 2 degrés de liberté au numérateur et 197 degrés de liberté au dénominateur Alors, la table ne contient pas la valeur 197 mais, disons qu'à 200 on n'est pas très loin et à l'intersection on a la valeur critique f égale à 3,04 A noter que c'est pour le seuil alpha égale à 5%. On a donc la règle de décision suivante Si la valeur observée de f tombe entre 0 et 3,04 on ne rejette pas H0 Par contre, si elle est supérieure à 3,04 et bien, on rejette l'hypothèse nulle H0 et on conclut qu'il y a une association au moins statistiquement significative entre le sexe ou le genre sexuel le nombre d'années d'éducation et le salaire d'un employé dans un pays comme la France Or, on a calculé que f égale à 51,88 C'est la valeur observée de la statistique f sur l'échantillon f observée ou encore f calculée égale à 51,88 Et cette valeur se trouve quelque part ici On conclut donc au rejet de l'hypothèse nulle notre échantillon apporte des preuves assez sévères qu'il existe dans un pays comme la France une association entre l'éducation le genre sexuel le salaire mensuel d'un employé On veut donc savoir si le paramètre bêta 1 est significativement non nul n'est-ce pas ? Alors, sous l'hypothèse nulle ce paramètre est nul autrement dit le sexe n'affecte pas le salaire en France Sous l'hypothèse alternative ce paramètre n'est pas nul Il est significativement non nul D'accord ? Alors, la statistique du test est ici l'indicité de Student qui s'écrit bêta chapeau 1 moins le paramètre bêta sous l'hypothèse nulle divisé par l'écart type enfin l'erreur standard Et on sait que cet indice suit une loi de Student t a n moins p plus 1 degré de liberté où p est le nombre de variables dans le modèle et p plus 1 le nombre de paramètres du modèle Donc, on a p égale à 2 variables on a p plus 1 égale à 3 paramètres bêta 0 bêta 1 bêta 2 Et comme la taille de l'échantillon vaut 200 on a 200 moins 3 ça fait 197 Donc, ici la statistique calculée ou observée suit un t de Student au seuil alpha égale à 5% nous pouvons calculer la valeur critique la valeur de la table la valeur attendue pour 197 degrés de liberté Alors, pour consulter la table il faut d'abord diviser alpha par 2 Et pourquoi ? Et bien parce que nous faisons un test bilatéral n'est-ce pas ? bêta 1 n'est pas égale à 0 la direction du test n'est pas précisée Donc, soit 5% divisé par 2 égale à 0,025 Pour alpha égale à 0,025 197 degrés de liberté On va prendre la valeur infinie puisqu'on n'a pas 197 la valeur critique est donc de 1,96 Donc, on a t étoile qui vaut 1,96 Et puisque le test est bilatéral nous avons deux valeurs critiques plus ou moins 1,96 La règle de décision apparaît donc comme suit Si la valeur calculée de l'indice t est inférieure à moins 1,96 ou supérieure à 1,96 on rejette l'hypothèse nulle mais si elle tombe entre les valeurs critiques on ne rejette pas l'hypothèse nulle Alors, nous avons estimé le paramètre de la variable sexe à moins 307 avec Les restes standards bêta chapeau 1 égale à 22 Moins 307 Moins bêta 1 vaut 0 sous l'hypothèse nulle divisé par 22 Moins 307 divisé par 22 Moins 13,95 Les valeurs critiques sont moins 1,96 et 1,96 au seuil de 5% Ici, on rejette H0 Ici, on rejette H0 Moins 13,95 est largement inférieure en valeur absolue à 1,96 en valeur absolue donc se trouve dans la zone de rejet Moins 13,95 Donc notre conclusion On rejette donc l'hypothèse nulle et on conclut qu'il y a une association statistiquement significative entre le sexe et le salaire des employés en France Autrement dit dans un pays comme la France les hommes et les femmes diffèrent significativement par rapport au salaire Par rapport au salaire Alors on demande de prédire le salaire d'une femme et d'un homme qui ont étudié chacun 5 années Le modèle estimé on l'a vu est comme suit Pour une femme qui a étudié 5 années il faut remplacer la variable femme par 1 variable dichotomique et la variable éducation par 5 Et pour un homme qui a étudié 5 années il faut remplacer la variable femme par 0 et puis éducation par 5 Voyons pour un homme avec 5 années d'études On prédit que son salaire salaire moyen bien sûr sera estimé à 1731 moins 307 fois 0 plus 54,8 fois 5 années d'éducation ce qui fait un salaire moyen de 2005 euros Par contre pour une femme qui a étudié 5 années comme le monsieur son salaire mensuel moyen sera estimé à 1731 moins 307 fois 1 plus 54,8 fois 5 Et c'est en fait 2005 euros le salaire moyen de l'homme moins 307 euros soit 1698 euros La femme a en moyenne 307 euros de moins que l'homme Le coefficient de détermination R carré on l'a vu vaut 0,345 en pourcentage 34,5% Alors ce coefficient signifie que 34,5% de la variabilité dans la variable dépendante Y grec ici le salaire de l'employé s'explique par les variables dépendantes les variables exogènes le sexe et l'éducation N'est-ce pas collectivement ces deux variables permettent d'expliquer jusqu'à 34,5% de la variabilité observée dans le salaire d'un employé et par conséquent le reliquat le reste 100% moins 34,5% soit 65 5,5% de la variabilité dans le salaire de l'employé est inexpliquée il est dû à des facteurs inconnus des variables qui n'ont pas été incluses dans le modèle et ça montre que ce modèle quoique statistiquement significatif a une qualité relativement sinon moyenne tout au moins faible il faudrait peut-être mener une autre analyse pour y inclure des variables un peu plus il existe un coefficient de détermination appelé le coefficient dit r carré ajusté il vaut 1 moins n moins 1 n étant la taille de l'échantillon sur n moins le nombre de paramètres c'est-à-dire n moins p moins 1 le tout multiplié par 1 moins r carré 200 moins 1 ça fait 199 200 moins 2 moins 1 ça fait 197 fois 1 moins r carré c'est 0,345 0,345 qui donne 0,338 soit un pourcentage 33,8% vous voyez que le coefficient de détermination non ajusté est-à-dire 34,5% le coefficient ajusté vaut 33,8% ce coefficient ajusté est utile lorsqu'il faut comparer des régressions disons basées sur des échantillons qui n'ont pas la même taille le nombre de variables est différent etc alors on a bêta 0 chapeau égal 1731 bêta 1 chapeau égal moins 307 bêta 2 chapeau égale à 54,8 et cela veut dire qu'un homme sans éducation a un salaire moyen de 1731 que l'écart moyen de salaire entre les hommes et les femmes est estimé à moins 307 euros et le signe moins signifie que les femmes ont 307 euros de moins en moyenne que les hommes et puis 54,8 signifie qu'une augmentation des années d'éducation d'une unité donc quand on étudie une année de plus et bien le salaire moyen augmente de 54,8 euros d'accord ? donc si on étudie trois années en moyenne on gagne 3 x 54,8 euros et c'est une année d'éducation